Musique Ce joli camion, ce magnifique camion Musique Et bien salut toutes et à tous la même compagnie il est 16h Alors j'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Cette fois-ci du côté de la transport L7C Family Vous l'aurez compris, toujours accompagné de mon magnifique DAF Les amis j'espère que vous allez bien Et hop en cours de route je rentre dans le camion et paf Magnifique, nous sommes vous l'aurez compris à Chirac Regardez comme c'est beau, les fenêtres sont grandes ouvertes On va peut-être les refermer parce qu'ils commencent à faire un petit peu frisquette Voilà je découvre un petit peu leur nouvel entrepôt Transport L7C Family Ça s'est vraiment bien agrandi Et voilà my goodness il a fait un super beau chantier là Et tous les employés bien sûr ils ont fait un super beau chantier Alors les amis aujourd'hui en transport vous voyez derrière nous des camions Puisque du coup L7C Fox m'a demandé du coup de livrer ces camions là Il est en train d'agrandir une flotte Et je crois qu'il est en train de conquérir littéralement tout le monde Mais bon on est pas là pour débattre là dessus Moi aussi, moi aussi je vais conquérir Grand Utopia Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper Mais donc voilà il est en train d'agrandir sa flotte de camions Et donc il est en train d'en livrer un petit peu partout Donc attention tout de même à la concurrence Bref, allez on part d'ici donc la transport L7C Family Incroyable, trop stylé Encore une fois les amis je vous invite à aller regarder sur sa chaîne Youtube Sa présentation du coup du nouvel entrepôt Et donc du coup de la VTC De la VTC de la S7C Family Que vous pouvez rejoindre bien sûr Et que je vous invite à rejoindre si ça vous intéresse De rejoindre sa VTC Enfin leur VTC du coup Puisque pour ma part mon entreprise Truckers MP Pour être très honnête avec vous Elle est un petit peu inexistante Donc voilà vraiment pour le coup n'hésitez pas Hop Et on va prendre cette petite route que j'aime beaucoup Alors c'est ça ce qui me fait marrer C'est que pour aller dans leur entrepôt C'est déjà le parcours du combattant Déjà là tu fais tes preuves Déjà là il faut que tu montres que tu es capable A gauche je me demande où c'est que ça va d'ailleurs Je me suis toujours demandé où c'est que ça allait A gauche je ne suis jamais allé J'imagine que c'est une route en pointillé J'avais cru voir ça sur le GPS de Fox Mais alors où c'est que ça mène ? C'est une bonne question Hop Encore une fois je vais vous faire une démonstration De mes talents de conducteur Alors là on va voir un petit problème Au niveau de l'itinéraire d'ailleurs Parlons-en donc nous sommes à Chirac Je vais vous montrer précisément où donc Au niveau de la L7C Transport D'ailleurs on a une cinématique ici Donc hop on va faire un petit tour On va y aller on est là pour ça Et on va du coup de nouveau à Saint-Sylvestre-Capel Bon plus précisément ici donc Rien de bien méchant avec du coup une nouvelle route à explorer ici Mais voilà le plus important c'était De faire cette mission pour la VTC de L7C Fox Et vous voyez ce sont des Scania qu'on transporte Comme quoi DAF c'est mieux que Scania Euh bah non ça n'a absolument aucun rapport Par contre là on est un petit peu dans le caca Ah oui ! Ah oui d'accord Euh bah on va peut-être pas euh On va peut-être pas aller à droite finalement On va peut-être pas aller à droite Alors il va falloir qu'on trouve une solution de substitution Parce que là on va se retrouver bloqué comme des teubés Bon là ça va être trop tard parce que le camion va venir Non c'est bon Alors Euh moi je suggère quelque chose Moi je suggère quelque chose Est-ce un bon plan je ne sais pas Mais Le truc c'est que je crois que c'est un petit peu mort pour faire autrement Donc on va essayer Si vous voulez Ah bah il y a le poteau ça ne marchera pas Ça ne marchera pas ça ne marchera pas Euh bah c'est une superbe galère dans laquelle nous sommes Ah ils sont vraiment bien installés les La SAC famille hein Purée Bon là c'est pas de ma faute les amis hein C'est pas de ma faute on n'a pas le choix Oh purée de pommes de terre C'est pour vous montrer que mon camion il est tout terrain hein J'ai pas pris un camion de Hein C'est un camion de compète messieurs dames Voilà alors là on va faire gaffe Laisse moi passer Laisse moi passer Voilà Magnifique Allez Hop on monte un peu sur le trottoir dans l'herbe encore On a l'habitude maintenant Et tout va bien Les camions derrière vont super bien Voilà c'était un petit peu L'épreuve physique de résistance Oh mon dieu c'était terrible Bon bah malheureusement Regardez les bouchons mais c'est un truc de ouf C'est un truc de malade Ah ouais Chirac ça y va quand même Ils voulaient tous voir Jacques Pourtant dieu sait que c'est plus vraiment possible Donc je ne comprends pas Ah c'est particulier quand même C'est particulier Bon J'espère que vous allez bien les amis N'oubliez pas le pouce bleu pour l'encouragement Le petit like Gros chien Non mais à Chirac ils sont tous fêlés C'est là qu'on voit Hein Qu'il y a les fox qui sont pas loin quand même Tu sens qu'on est en bord de mer un peu quand même Enfin on n'est pas vraiment en bord de mer mais Tu sais que de manière générale Ici c'est les mecs qui sont en bord de mer Ça roule comme des Comme des schlags Ah moi je suis vraiment bien dans mes lacs Ah là là Pour ceux qui ont la rèfle Je suis mort Je suis mort je suis mort Bon en tout cas En tout cas voilà Ça fait du bien de reprendre le volant De rouler tranquille ou bilou Si vous avez des suggestions d'ailleurs En fait je réfléchis Donc là j'ai des garages J'ai acheté des garages évidemment Sur Grand Utopia J'en ai même acheté un du coup Comme convenu à Akokan Island J'ai acheté un garage à Akokan Island les amis Avec du coup 3 emplacements disponibles En fait ce que je ne savais pas C'est que quand on achète un camion Et bien ça nous achète un garage Dans tous les cas je ne savais pas Donc résultat j'ai deux garages Un garage de base Où il y a justement pour ce camion là Et l'autre garage que j'avais acheté en amont Comme un connard Pour rien donc C'est pas grave du coup il a 3 emplacements Et donc Alors attendez parce que comme j'ai mis un point sur mon GPS Il va me faire n'importe quoi Hop voilà Comme ça on est tranquille Et donc du coup je vais pouvoir embaucher des chauffeurs Je vais pouvoir embaucher des chauffeurs Mais également je me suis dit Et ça peut être sympa de temps en temps Tout en restant dans le RP possible D'ajouter un mode voiture Et d'acheter une voiture Et comme ça de temps en temps On peut rouler en voiture Ça peut être sympa en vrai Qu'est-ce que vous en pensez les amis N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous voulez revoir des vidéos en voiture Sachant que j'ai Je crois Je vais pas vous spoiler Mais j'ai déjà installé un mode voiture Pour voir si ça fonctionnait Et c'est une voiture Voilà C'est une voiture que je pense A peu près tout le monde aimerait avoir Et donc en vrai Ce serait plutôt pas mal Et ça rendrait le truc sympa Tu vois ça fait un peu le routier riche Entre deux livraisons de camions Bah voilà Il va à son boulot en voiture Avec sa belle bagnole Que je ne citerai pas Avant de savoir si vous êtes chaud ou pas Hop Allez on fait le tour du Rampoing Alors cette intersection Elle est quand même vachement marrante Ah non non la feuille rouge Ok d'accord Ok C'est vraiment bizarre C'est vraiment bizarre comme intersection My goodness Il a voulu essayer quelque chose Alors je sais pas du tout Si dans la vraie vie ça existe Des intersections comme ça Mais je ne pense pas Parce qu'il Enfin alors Si une intersection comme ça existe Dites le moi Et où ça Et je veux voir en image Je chercherai sur internet Et j'aimerais savoir En quoi c'est rentable Je pense pas du tout Que ce soit rentable C'est pas pour rien Qu'on a créé des giratoires Là c'est n'importe quoi Alors La vue est très belle ici J'ai jamais pris cette route Alors peut-être que cette route Est nouvelle Je ne sais pas Mais cette route ne me dit rien Et on se croirait dans les On se croirait dans la Savoie Du coup Là on se croirait vraiment Dans la Savoie Tranquiloubilou Il ne manque plus que les vaches Il ne manque plus que Fatal Bazooka Et on est pas mal Voilà on est avec les petits pisses en lit Ça va petit Cupidon là Ton cœur balance Droite gauche droite gauche Et oui Ah bah voilà C'est les choses qui arrivent Et des fois Au lieu de choisir On prend deux Et on se retrouve avec deux femmes En même temps Mais qu'est-ce qui m'arrive Moi je suis complètement teubé Moi aujourd'hui Bref Petite zone 70 bien sûr Pourquoi ? Parce qu'il y a une intersection Donc danger Donc ralentir la vitesse Et donc tout le monde s'en fout Personne ne ralentit ici Ce qui est pas bien Attention tout de même Et puis finalement On arrive de nouveau Donc Sur Alors j'ai du mal à retenir Le nouveau nom Saint Sylvestre Capel Scania Dealer On va chez un Scania Dealer Donc en gros Je voulais pas le dire En début de vidéo Mais maintenant je pense Qu'on peut le dire Soyons honnêtes Mais L7C Fox Voilà Vous avez compris C'est un dealer Voilà Il est dans le deal Ah Ah oui le bug de collision Ah on était passé On était là On était passé là avec Arthur Le bug de collision Ah oui alors j'ai oublié De vous préciser Parce que je suis un immense abruti Mais s'il y a des bugs C'est aussi parce que je suis encore sur la version bêta Alors que la version La version tout publique Elle est dispo en fait Ça y est vous pouvez Je voulais dire Dans la dernière vidéo Vous pouvez jouer sur Grand Utopia Version 1.5 C'est totalement gratuit Moi je suis encore sur la version bêta Parce que je suis un idiot absolu Voilà Bon peut-être parce que les vidéos Sont aussi tournées à l'avance Bon je dis ça je dis rien Mais Moi vous savez Ma chaîne YouTube C'est un petit peu un retour vers le futur Il faut le savoir Ah non mais c'est vrai Hop Saint Sylvester Et on se retrouve Chez le concessionnaire Scania Chez les dealers Les dealers Hop là Je ne mets même pas le clignotant Parce que je suis un tug life Et voilà Monsieur L7C Fox Votre livraison est faite On va faire évidemment La manœuvre Ultra C'est cadeau ça C'est cadeau Ah non d'accord Allez je viens de comprendre Mais c'est cadeau C'est quand même cadeau Hop Voilà Rien de plus simple Hop Et puis moi de toute façon Les cônes j'en ai rien à péter Hop ça dégage Et là Je suis plutôt pas mal Hop Alors j'ai pas mis les warnings Même quand on dit les warnings Sans blague Hop regardez Je suis tout droit nickel Tout droit comme dans mon string Bam bam Et voilà le travail Qu'en pensez vous monsieur dame Et voilà Hop Et là je vous mets en vue extérieure Je vous montre un petit peu Le talent que je suis Et là On va pouvoir faire rentrer les camions Dans le hangar numéro 2 bien sûr Allez les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Bang bang Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu bien sûr Et on se retrouve très vite pour notre prochaine aventure Allez c'est Mkolo Et pas Mkolo bien sûr Ciao ciao tout le monde Oh Grande valeur Je suis d'une grande valeur Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir